Méditons avec les pasteurs Ertis Méditons avec les pasteurs Ertis Le lecteur de la Bible 2020 a prévu pour jeudi 7 mai Proverbes 5, 1 à 23 Voici les questions pour aller un peu plus loin de cette méditation La première, y a-t-il un ordre auquel obéir ? La seconde, y a-t-il un avertissement ? La troisième, y a-t-il d'autres passages bibliques qui m'aident à comprendre ce que j'ai lu ? La quatrième question, quel verset m'interpelle le plus ? La dernière question, pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre dont j'ai à me répentir, auquel croire et obéir pour lesquels le remercier et le louer pour lesquels lui formuler ma demande ? Pour répondre aisement à ces questions, il est vivement recommandé de lire, de prendre la peine de lire le passage désigné dans votre Bible Verset de la semaine, c'est un verset à mémoriser en déant une semaine, parce que la parole de Dieu est la nourriture pour notre âme La parole de Dieu aussi est une arme, est une épée à deux tranchants Verset de la semaine, la crainte de l'éternel est le commencement de la science Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction Proverbe 1, 7 Dans ces passages, l'immoralité est blâmée Nous allons prier Seigneur, nous bénissons ton Saint Nom Nous te disons merci pour ces enseignements que tu as mis gratuitement à notre disposition Nous voulons les étudier Et nous avons besoin de ton Saint-Esprit pour ce faire Au nom de Jésus-Christ, Amen Shalom, bien-aimés Et que Dieu vous bénisse Nous allons commencer la méditation En prenant un paquet de versets Nous prendrons du premier au sixième verset Et comme vous pourrez le constater Salomon commence toujours par Mon fils C'est un père qui enseigne à son fils Mon fils soit attentif à ma sagesse Les chapitres 5 ici Retournent au thème Que nous avions abordé un peu plus loin Dans le proverbe 2 16 à 19 Là où on parlait de la femme étrangère Ce passage parle ou recommande fortement La fidélité dans le mariage Et recommande cette fidélité au détriment De toutes les pressions que l'on peut subir Et qui tendraient à recommander Ou à pousser à faire le contraire Il est vivement recommandé La fidélité dans le mariage Et toute autre disposition contraire A cette fidélité là Sont à bannir On ne peut pas les suivre Nous voulons lire le verset 5 Ses pieds descendent vers la mort Ses pas atteignent le séjour des morts Ce verset ici est en train D'attirer notre attention Sur les effets de l'immoralité La fornication L'adultère La prostitution Conduisent à la déchéance Et voire On attrape Ou on contracte Des maladies Sexuellement transmissibles Cela peut aussi Cela peut aussi Aboutir à l'avortement Parce que Les enfants Qui peuvent Les grossesses Qui peuvent Survenir Dans ces circonstances là Sont non désirées Et Peuvent conduire à l'avortement L'adultère L'adultère Provoque Ou entraîne Souvent La séparation Parce qu'elle est en train D'éroder Elle est en train De ruiner L'amour familial Alors Qu'est-ce qui va s'installer C'est la séparation Et La Divorce Et le divorce Plutôt Il faut Donc faire attention De ne pas aller Vers la femme Étrangère Dont Les paroles Sont Très 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 Sucrées Et Les lèvres Trop 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 Flatteuses Alors Les versets Même 4 Nous dit Mais à la fin Elle est amère Comme l'absinthe Aiguë Comme Un glaive A deux tranchants Ça commence bien Quand Vous Abandonnez Votre compagne Votre compagnon Pour aller Faire des extra Moroses Ça commence bien Parce que La femme en question A des paroles Doucereuses Des paroles Que vous n'avez pas Encore entendues Peut-être Elle vous attrape Dans son piège C'est sucré Au début Mais Le verset 4 Nous avertit Qu'à la fin Elle est amère Comme l'absinthe L'absinthe C'est un poison Une plante Qui produit Du poison Et non seulement Elle est amère Elle devient Aiguë Comme un glaive A deux tranchants Nous pourrons Lire cette histoire D'un glaive Ou une épée A deux tranchants Dans Juge Chapitre 3 Du verset 16 Au verset 22 Où il est question De Éhoud Et Un roi Éhoud avait Une épée A deux tranchants Il était gaucher Il a placé Son épée Du côté droit Il est parti Il a remis Un cadeau A ce roi là Et quand Il le lui a remis Il a libéré Les gens De sa délégation Qui Avait apporté Les cadeaux Il est parti Et Quelque part Il a rebroussé Ses mains Il est revenu Vers le roi Il lui a parlé Comme S'il avait Quelque chose De très important A lui souffler A l'oreille Et ce roi là Était Naïf Il fait sortir Tout ce qui était A ses côtés Et Éhoud Va se pencher Pour lui souffler Le message De l'éternel Comme il l'a annoncé Or c'était pour lui Planter Cette épée Cette dague Cette épée A double tranchant Dans le ventre Surtout que Eglon Ce roi là De Moab Était très gros Il lui a planté C'est là Et il est mort Le père est resté Là-bas Et lui Il s'était échappé C'est cette idée Que nous pouvons retrouver ici Ça commence bien On a reçu les cadeaux On a reçu Les paroles doucereuses On a reçu Les soins Qu'on a jamais Reçus chez soi Et A la fin La Bible nous prévient Que ça va Être amer Ça va être amer En dehors des maladies Dont il a été fait Mention ici Il y a aussi La mort Qui attend Parce que Le verset 5 Précise Ses pieds Descendent Vers la mort La maladie Entraîne la mort Le péché Entraîne la mort Et Quand vous êtes Dans l'adultère Vous devez savoir aussi Que vous n'êtes pas Dans le plan de Dieu Vous ne plaisez pas Dieu Et Dieu Va certainement Vous rejeter Et votre place Ça sera Pas à côté de lui Mais Très loin De lui Nous passons Au Du verset 5 Au verset 10 Du verset 5 Au verset 10 Nous avons Le fait que Nous devons Nous devons Tout faire Pour éviter La tentation A tous les prix Nous devons Tout faire Comme on avait Tout fait Pour acquérir La sagesse Il ne faudra pas Que la tentation Nous détourne Notre Bon chemin Il ne faudra pas Que la tentation Soit La chose Qui va Nous faire rater Les objectifs Qu'on s'était fixé Quelqu'un qui est sage Il doit connaître Qu'il ne doit pas S'approcher même D'une femme Immorale Et L'apôtre Paul Quand Il parlait à son fils Timothée Dans De Timothée 2 22 Il lui avait dit Et vite Fuit Lito pas Et vite Fuit Les passions De la jeunesse Et Joseph En Egypte Devant L'immoralité Devant L'impudicité Qui s'était présenté A lui Lui L'avait Fuit Aussi C'est ce qu'il faut faire Fuit Cette femme adultère Fuit Cette femme là Qui a les paroles Doucereuse Qui vous entraîne Dans le péché Le verset 15 Nous lisons le verset 15 Bois les eaux Des tas citernes Les eaux qui sortent De ton puits C'est une image Qui recommande La fidélité Dans un couple La fidélité Dans les mariages Israël Est un peuple Qui A vécu Dans des endroits Désertiques L'eau 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 était difficile L'eau était difficile Et si une famille Parvenait à craiser Son puits Celui qui venait Voler cette eau là Il mettait la vie De la famille En danger Alors Celui qui va chercher Aller voler De l'eau A côté A droite A gauche Lui aussi Mais Sa vie De couple En danger D'où La sonnette d'alarme Est tirée ici Au verset 15 Bois les eaux De ta citerne C'est une image C'est une parole imagée C'est une image Pour bien nous faire comprendre De quoi T'il est question Et Le verset 16 Dit Tes sources doivent-elles Se répandre au dehors Tes ruisseaux doivent-ils couler Sur les places publiques Oui Il y a des gens qui dilapident Leur fortune Leur force Leur sentiment En dehors De leur famille Ce qui n'est pas Bien Verset 18 On dit Que ta Source soit bénie Et fais ta joie De la femme De ta jeunesse Vous vous souvenez Que c'est un père Qui parle A son fils Et ce fils S'était marié Très jeune Et son père Lui recommande La fidélité Dans le mariage Et Quand on est fidèle On trouvera Il y a la joie Dans la femme De ta jeunesse Celle qui a les paroles douceureuses C'est comme Une eau profonde Et sombre Vous pouvez vous y noyer Et perdre la vie Alors Il y a la joie Dans la femme De votre jeunesse Et Restez-y Bénéficiez-en Réjouissez-vous Ensemble Nous avons Du verset 18 Au verset 19 Là on peut aussi lire Les cantiques des cantiques Pour Comprendre certaines images Qui sont là Mais qui insistent Sur la joie Qu'on peut retrouver Dans son couple Sans Pour autant Avoir recours A la pornographie A la prostitution A l'adultère Et à d'autres artifices En dehors De sa famille On peut avoir la joie Dans sa propre Famille Verset 22 Et 23 Le méchant est pris Dans ses propres iniquités Il est saisi Par les liens De son péché Il mourra Faute d'instruction Il s'encérera Par l'excès De sa folie Comme on peut le voir Le méchant Sera pris Sera rattrapé Par ses propres Pêchés Par ses propres iniquités Et les péchés Qu'il commet Tient Son cœur Tient son âme En captivité Et Qui dit Immoralité Dit Loin de Dieu Dit la sentence De Dieu Et la fin c'est Il va mourir Parce qu'il a Rejeté L'instruction De son père Il va chanceler Parce que Il est Fou Il est C'est mon cœur Dont Le livre de proverbe Jusqu'alors Ne cesse De nous parler C'est la fin Nous allons Nous arrêter là Et prier Seigneur Surtout Seigneur Les guider Les repas Vers Les eaux Sûres Nous te prions Aussi Oh Yahweh Pour Tous ceux qui ont Médité avec nous Que tu Les bénisses Et que ton esprit Les remplissent Pour qu'ils soient forts Et qu'ils te plaisent Dans toutes leurs voies Au nom de Jésus Christ Amen